Donc on va passer au champ numéro 4. Pour rappel, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Il y a déjà plusieurs questions. On les posera toutes à la fin, puisque certaines questions, bien sûr, vont se poser sur plusieurs champs à la fois. Bien, bonjour à tous. Oui. Bien, donc on va reprendre le champ 4. Alors de toute façon, la première diapositive du champ 4, en fait, elle a déjà été rappelée par Claude Ecoffet. Néanmoins, c'est un point important. Et donc, je me permets effectivement de répéter finalement. Vous savez que la classification ASA a récemment changé. Et maintenant, les nouveaux-nés de moins de 6 semaines et l'ancien prématuré de moins de 60 semaines d'âge postconceptionnel sont inclus dans les patients ASA 3. Comme vous le voyez ici dans ce tableau qui finalement décrit cette nouvelle classification et donne quelques exemples de pathologies et de leur répartition dans les différentes classes ASA. Et donc, cette population d'ASA 3 à 5 plus les nouveaux-nés, tels que je les ai décrits, représente, comme on vous l'a dit, une population à risque majoré de complications périopératoires, essentiellement cardio-respiratoires, et doivent être pris, comme ça a été précédemment dit, dans le cadre d'un centre spécialisé, tel que ça a été défini par le SROS et tel que ça vous a été rappelé par Claude Ecoffet, ou dans un centre spécialisé à vocation régionale. Ceci, évidemment, afin de diminuer potentiellement la morbidité, morbid-mortalité périopératoire. Bon, on l'a déjà dit, mais finalement, c'est pas plus mal de le rappeler. Et comme l'a dit Claude, certains patients ASA 3 pourront, peuvent être pris en charge, en dehors d'un centre spécialisé, moyennant néanmoins une contractualisation au sein d'un réseau de soins, et en particulier, en précisant d'ailleurs, l'âge minimal. Voilà. Alors, si on va un tout petit peu plus loin maintenant, quels sont les personnels requis pour l'anesthésie de l'enfant en salle d'intervention ? Donc là, on a effectivement dissocié un certain nombre de populations pour les enfants de moins de 1 an, ainsi que pour les enfants ASA 4 et 5, qui représentent des populations à risque majoré d'arrêt cardiaque et d'hypoxie. Les experts suggèrent que leur prise en charge soit assurée par une équipe de 2 professionnels dédiés exclusivement à ce cas, premier point important, comprenant au moins un médecin anesthésiste réanimateur avec une activité régulière et une formation complémentaire en anesthésie pédiatrique, assisté d'un second professionnel de l'anesthésie avec une activité régulière en anesthésie pédiatrique, et ceci pour améliorer la sécurité des soins. Ceci a fait l'objet d'un accord fort parmi les experts. Deuxième catégorie de population, pour les enfants de 1 à 3 ans, qui représentent là une population à risque clairement majorée de complications respiratoires, les experts suggèrent que la prise en charge soit assurée selon une des 2 organisations suivantes pour assurer la sécurité des soins. Soit un médecin anesthésiste réanimateur avec une activité régulière et une formation complémentaire en anesthésie pédiatrique, assisté d'un IAD avec une activité pédiatrique régulière et dédié exclusivement à ce cas. Deuxième possibilité, en sachant que le choix entre ces 2 organisations est sous la responsabilité du médecin anesthésiste réanimateur en charge de l'enfant. Deuxième possibilité, un médecin anesthésiste réanimateur avec une activité régulière et formation complémentaire en anesthésie pédiatrique, dédié exclusivement à ce cas et assisté si besoin d'un second professionnel d'anesthésie avec une activité pédiatrique régulière et immédiatement disponible au sein du bloc opératoire et également identifié au préalable. Il faut savoir que cette population des enfants à 1 à 3 ans peut présenter, comme on l'a dit, un risque élevé de complications respiratoires sévères. Et lorsqu'on a identifié, selon les éventuelles comorbidités ou, par exemple, la présence d'une infection des voies supérieures, dans ce cas-là, deux professionnels de l'anesthésie en pédiatrie, dont au moins un MAR, doivent, ou plutôt les experts ont suggéré, que deux professionnels soient présents à l'induction et au réveil. Ensuite, la population des enfants âgés de 3 à 10 ans, dans ce cadre, les experts suggèrent que leur prise en charge soit assurée, là encore, selon une des deux organisations suivantes, telles que je vous l'ai décrit. Et là encore, le choix entre ces deux organisations repose sur le médecin en charge de l'enfant. Donc, soit un MAR, c'est-à-dire un médecin anesthésiste réanimateur, avec une activité régulière d'anesthésie pédiatrique et une formation complémentaire encore en anesthésie pédiatrique, assisté d'un IAD dédié exclusivement à ce cas. Ou encore, un MAR avec une activité régulière et une formation complémentaire en anesthésie pédiatrique, dédié exclusivement à ce cas, assisté si besoin d'un second professionnel d'anesthésie qui sera immédiatement disponible au sein du bloc opératoire et qui sera identifié au préalable. Concernant, cette fois-ci, on sort du bloc opératoire et on passe en salle de réveil. Les experts suggèrent la présence permanente en SSPI d'une infirmière, que ce soit une IDE ou une IAD ou une IDE puéricultrice, formée au réveil pédiatrique, là encore, pour réduire la morbid mortalité périopératoire. Les experts suggèrent d'associer systématiquement la présence d'un second professionnel paramédical afin de prendre en compte les spécificités du réveil de l'enfant. Dans le cadre des SSPI où on retrouve plus de six postes de réveil, les experts suggèrent la présence supplémentaire d'une seconde infirmière lorsque la SSPI dispose donc de cette capacité au-delà de six postes. Enfin, la question posée était faut-il créer une équipe dédiée à l'anesthésie pédiatrique au sein du bloc opératoire ? Lorsqu'on est dans une équipe mixte, c'est-à-dire avec une pratique d'anesthésie adulte et pédiatrique, les experts suggèrent de concentrer l'activité pédiatrique sur un nombre limité de praticiens ayant bénéficié d'une formation spécifique et actualisée, là encore, afin de diminuer la survenue de complications périopératoires. Et puis, un dernier point que nous avons rajouté et qui n'est pas négligeable, lorsque la question était doit-on réaliser une évaluation régulière des pratiques en anesthésie pédiatrique ? Bien sûr, on est tenté de répondre d'emblée oui, et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait, puisque les experts suggèrent que les services qui réalisent des anesthésies pédiatriques collectent les données épidémiologiques et anesthésiques de leurs patients, en particulier, bien sûr, les incidents critiques, et ceci afin d'évaluer la qualité des soins et de comparer la qualité des soins de leur structure aux données de la littérature. Voilà. Merci. Merci, Isabelle. Merci, Isabelle.